Le Paul Romain, chapitre 3, versets 9 à 20. Et nous terminons aujourd'hui cette section que nous pourrions appeler la mauvaise nouvelle. Parce que nous ne parlons que du péché de l'homme depuis des semaines. Mais c'est pour nous préparer, pour voir pourquoi nous avons besoin de la bonne nouvelle. Un Dieu qui pardonne justement le péché. Nous le disons au verset 9. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Paul parle en tant que juif. Il vient de parler du fait que les juifs sont pécheurs comme les non-juifs. Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Vous voyez que le mot empire est en parenthèse, ce n'est pas là dans l'original. Mais c'est exactement le sens. Sous le péché veut dire sous sa domination. Selon qu'il était créé. Maintenant, ils suivent plusieurs citations de l'Ancien Testament que Paul met ensemble. Il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Il parle de l'état naturel de l'homme tel qu'il est, avant que Dieu intervienne dans sa vie par l'évangile, pour l'amener à la conversion. Donc, on ne parle pas des gens convertis à Christ. À Christ, on parle des gens d'or de Christ. Nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperies avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspique. Les enfants, c'est un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, parce que c'est des citations de la loi de Dieu, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ou se reconnaisse coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui, ne sera mis en règle devant Dieu, avec Dieu, par les œuvres de la loi, par son obéissance, par sa prétendue banquette. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Une introduction et ensuite, trois points. Paul pose une question et donne une réponse. C'est tout ce qu'il fait ici. Il dit, est-ce que nous, les Juifs, nous sommes supérieurs aux autres ? Sa réponse n'est absolument pas. Et ainsi, il résume tout son argument en montrant que tous, et c'est le thème du message, l'universalité du péché. Ça veut dire que tous les âmes qui n'ont jamais été nés dans le monde, en dehors de Jésus-Christ lui-même, sont nés pécheurs. C'est-à-dire avec une tendance anti-Dieu dans leur cœur. Et si vous regardez la structure du passage, Paul annonce son thème. Ensuite, il veut l'illustrer à travers les citations de l'Ancien Testament. Il réunit les citations de plusieurs psaumes et du prophète Esaïe. Et il faut savoir que ces citations ne sont pas données pour dire que tout le monde ressemble à cela. D'accord ? Que tout le monde est aussi loin dans le péché. L'argumentation est celle-ci. Voilà ce que nous voyons chez la race humaine. Voilà ce que la race produit. Dans tous les âges, on voit de tels comportements dans la race humaine. La race humaine est unie. Elle a une seule nature. D'accord ? Et on peut connaître le caractère de la race en regardant ses comportements. Même si je ne suis pas aussi poussé dans la violence ou dans les mensonges que d'autres, je ne peux pas dire comme le pharisien dans la parabole que Roger a citée, je te remercie Dieu que je ne suis pas comme les autres. C'est justement ce que vous ne pouvez pas faire, chers amis. Nous faisons partie d'une même race, avec une même nature. Et c'est une nature qui produit ça. Et donc, nous pouvons conclure que nous sommes tous des pécheurs. Même si les expressions sont différentes. D'accord ? Voilà l'argumentation de l'apôtre. D'accord, nous pouvons commencer. Et vous voyez sur la feuille que nous allons tout simplement dire que le péché domine tous les hommes sans exception. Le péché est universel. Deuxièmement, que le péché imprègne tout ce que l'homme est, est fait. Le péché est universel en moi ou en vous, c'est-à-dire il touche tout. Et troisièmement, nous verrons la leçon, c'est qu'aucun homme ne peut se défendre contre la sentence de condamnation que Dieu a dans Dieu ou avec laquelle Dieu le charge. Ok, ce n'est pas difficile, mais c'est très très important parce que nous avons le fondement de tout ici. Je voudrais vous demander aujourd'hui d'écouter, oui, en disant, si vous n'êtes pas chrétien, en ouvrant le cœur un tout petit peu et en disant, et si c'était vrai ? Le péché domine tous les hommes sans exception. Lorsque nous regardons le langage de Paul, nous voyons qu'il amasse, qu'il répète, qu'il accumule des phrases pour essayer de dire quelque chose de manière à ce que personne ici ne puisse louper le message. Regardez, à partir du verset 9, ou bien tout simplement écoutez, peut-être que c'est mieux, il dit, tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Maintenant, si le langage humain veut dire quelque chose, on ne peut pas penser que le message de la Bible est équivoque. Il est, on ne peut pas, plus clair. La Bible nous enseigne que tous les hommes sont pécheurs devant Dieu, injustes, pas en règle avec Dieu, mais des rebelles, tous, sans exception. Nous le voyons de deux manières dans le passage. D'une manière négative, tous les hommes vivent en faisant une négation de ce que Dieu veut, et d'une manière affirmative, tous les hommes vivent en affirmant le contraire dans leur vie de ce que Dieu veut. Donc, regardez avec moi les deux. D'abord, la partie négative. Aucun homme ne fait le bien qu'il devait faire. Nous lisons dans le lycée 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Voilà une chose qu'on devait faire, mais on vit dans la négation de ça. Alors, Paul commence de cette manière, délidéralement, parce que le péché est avant tout une disposition anti-Dieu. La preuve que vous êtes pécheur, c'est que laissez à vous-même, vous n'avez pas cherché Dieu. Oui ou non? Il n'y avait pas un mouvement dans votre vie, un mouvement vers Dieu. Jusqu'au moment où Dieu vient vous chercher par le témoignage chrétien, par le message de l'Évangile. Il peut changer ça. Mais jusqu'au moment où Dieu lui-même commence à changer ce que vous êtes, alors ce que vous êtes, ce n'est pas quelque chose qui veut de Dieu. Nul n'est intelligent. Non, l'intelligence ici, ça signifie que nul ne comprend le sens de la vie. Nul ne comprend. Donc, être créé par Dieu dans ce monde, pour Dieu, et vivre toute sa vie sans jamais chercher Dieu, c'est rater complètement le sens de la vie. C'est rater la raison d'être. C'est être insensé. C'est ne rien comprendre. Ou à votre raison d'être. Et voilà notre situation. C'est que les hommes, donc, passent leur vie regardant plein de choses, mais ils ne comprennent pas l'essentiel. Dans le prophète Jérémie, il y a une petite phrase qui peut peut-être nous aider à comprendre pourquoi il dit « Nul n'est intelligent » ou dans d'autres versions « Nul ne comprend ». Alors, dans Jérémie, nous lisons ceci. Dieu nous dit « Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence, voilà, de l'intelligence de me connaître. Avez-vous eu ça ? De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, mais que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître. Et voilà ce que Paul veut dire. L'intelligence véritable, la sagesse véritable, c'est de chercher Dieu. Avez-vous cherché votre Créateur ? Cherchez à le trouver, à connaître sa bonté, sa raison vous créant. Voilà, la première chose qui nous confronte, qui nous rend inconfortables, qui nous montre que oui, alors là, je suis bien lisé. C'est moi. Ensuite, donc il y a la partie affirmative. Le péché n'est pas simplement une négation. Ne pas faire certaines choses qu'on aurait dû faire. Le péché, malheureusement, est plus grave que ça. C'est d'aller faire, de manière affirmative, ce qu'on ne devrait pas faire. Mais nous voyons ça dans le texte, au verset 12, pardon, au verset 11, à la fin du verset 11, tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Tous se sont égarés. Alors, l'image que Paul donne, c'est plus clair, peut-être dans l'original, mais l'image qu'il donne, c'est quelqu'un qui est sur un chemin, mettons-le sur le chemin qui mène, vous êtes sur le chemin qui mène vers votre papa. Au bout de ce sentier, à quelques kilomètres, est la maison de votre père, qui vous appelle à lui, qui vous appelle à venir. Et au lieu de suivre le sentier, de suivre le chemin, de répondre à son appel, de venir par le sentier qui mène vers lui, vous vous égarer. Vous dites, non, je ne vais pas aller là, je vais aller ailleurs. Donc, de manière affirmative, je dis non au chemin de Dieu, pour faire, pour aller sur un autre chemin. si je peux donner quelques exemples, lorsque Dieu dit, cherche d'abord mon royaume, s'égarer de manière affirmative, c'est dire par sa vie, non, moi, je vais mettre plein de choses en premier dans ma vie, première priorité, mon bien, ma famille, ma richesse, mon plaisir, n'est pas ce que tu dis de mettre en premier. Lorsque Dieu dit, adore-moi, obéis à moi, je suis le roi majestueux du ciel et de l'univers. Vous vous dites, non, non, je vais plus tard faire le contraire. L'objet de mon adoration va être plein d'autres choses, mais pas toi. Lorsque Dieu dit, la vérité est sacrée, garde la vérité sacrée, ne mens pas. Les hommes disent, non, quand ça sert à avancer ma cause, mes intérêts, mon gain, ou à booster ma réputation, je mentirai. Nous sommes au bout de la campagne. Lorsque Dieu dit, chérie mon don d'amour et son expression physique dans l'acte sexuel qui appartient au mariage, l'un me dit, non, moi je vais me servir de la sexualité hors du mariage, avant le mariage, sans le mariage, en ne tenant pas compte du mariage. Lorsque Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même, tu dis, non, cet idéal, ça coûte trop, c'est pas faisable, je n'aime pas du tout cette idée, de toute façon, alors j'aimerais mon prochain après moi, quand cela me convient, s'il est comme moi, si ça ne me coûte pas trop de sacrifices, mais non, je ne vais pas l'aimer comme moi. Le péché, donc, n'est pas simplement le refus de faire quelque chose, c'est l'affirmation de faire le contraire. Ce n'est pas, comme je vous ai dit l'autre jour, celui qui tire vers la cible avec sa flèche, mais rate un peu, mais c'est celui qui dit, non, je n'aime pas cette cible, je vais tirer sur une autre, et il marque, il atteint bien chaque fois. C'est ça le péché. Les hommes ont choisi sciemment de vivre le contraire de ce que Dieu leur a dit. Alors, il faudrait que je revienne en arrière, à un moment, je suis mélangé dans mes notes un peu, parce que vous allez vous fâcher avec moi à cause d'une chose. Revenons à ce point positif, pardon, à ce point de négation, parce que je vous ai dit que nul ne cherche Dieu, mais il y a une autre négation dans le passage que j'ai négligée, et c'est au début de verset 12, il n'en est aucun qui fasse le bien. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors, je sais qu'il peut y avoir des objections là-dessus. C'est quand même exagéant, n'est-ce pas, pasteur? Il n'y en a aucun qui fasse le bien. D'abord, le bien n'est pas une qualité abstraite. Le bien, dans la Bible, n'est pas une qualité que l'homme définit. Qu'est-ce que le bien? Le bien, c'est ce que Dieu est. C'est lui la norme. Ensuite, ce que Dieu fait, ce qu'il commande, et ce qu'il approuve. C'est le bien. Et la Bible dit qu'aucun homme dans son état de pécheur ne fait jamais le bien. Alors, maintenant, arrivons aux objections. Vous allez comprendre. Paul ne veut pas dire, et la Bible n'enseigne pas, que les hommes sont aussi mauvais que possible. tout le monde n'est pas Hitler ou Staline. Ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Tous les hommes ne commettent pas les mêmes actes. L'homme est capable de foncer plus loin dans son péché que son voisin. Il a cette compétence, cette capacité. Et il faut dire qu'une raison pour laquelle les hommes ne font pas autant de mal que possible, c'est parce que Dieu travaille dans la vie de chaque être humain. La Bible appelle ça la grâce, ou les théologiens appellent ça la grâce commune. La Bible les enseigne. Nous avons l'exemple dans Genèse 20 où Dieu parle à un roi qui avait volé la femme d'Abraham mais qui ne l'avait pas à toucher. Et Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, c'est-à-dire dans le cadre de cet incident précis, il ne savait pas que c'était la femme d'Abraham parce qu'elle avait dit que c'était sa soeur. Il ne veut pas dire qu'il est pur lui-même. Mais écoutez bien, il dit aussi t'es-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Voilà. Il se trouve que par beaucoup de moyens dans sa providence très sage dans le monde, Dieu fait en sorte que les âmes ne vont pas aussi loin que possible dans le péché. Et je me demande si chacun, si on ne peut pas dire que chaque personne pêche autant qu'il peut étant donné les circonstances que Dieu met dans sa vie. si Dieu vous avait mis dans la pauvreté, peut-être vous volerez beaucoup plus que maintenant. Voilà, juste un exemple. On ne dit pas toujours des paroles agressives aux autres. Mais si Dieu permettait que nous soyons mis dans certaines circonstances, peut-être on le ferait beaucoup plus. Et par beaucoup d'autres moyens, Dieu empêche, Dieu restreint le péché qui potentiellement peut s'exprimer dans nos vies parce qu'il est là. Autre objection. Ça ne veut pas dire que les hommes ne font pas le bien civil. Ce que j'appelle le bien civil, c'est comme ça que Luther l'appelait, c'est-à-dire le bien horizontal ou le bien que notre homme peut appeler bien. Par exemple, un homme pourrait donner un million d'euros pour construire des hôpitaux dans le tiers monde. Mais ce même homme est incapable de donner un verre d'eau à un chrétien parce qu'il est chrétien. Comme Jésus dit, celui qui donne un verre d'eau à un de mes disciples parce qu'il est à moi, il aura une récompense. Mais voilà un homme qui peut donner un million d'euros pour les hôpitaux, mais il est impossible que dans son cœur, il donne même un verre d'eau à un chrétien à soiffer parce qu'il est chrétien. Voilà le problème. Deuxième exemple, un homme alcoolique peut arrêter de boire pour des raisons pragmatiques, ça gâche sa vie, mais il ne pourra pas le faire par l'amour pour Dieu. Et ce défaut abîme tout le bien qu'il fait. je voudrais vous donner quelques exemples de plus pour vraiment que ça devienne clair. Voilà un homme qui n'aime pas sa femme. Sa femme a été très sympa avec lui. Elle a été une épouse aimante, fidèle et bonne pour lui. Mais pour une raison donnée, il ne l'aime plus. Un jour, il va acheter des belles, très belles fleurs, il les apporte pour mettre sur la table du salon. Sa femme aime les fleurs. Elle aime les avoir au salon. Mais quand on le questionne, il nous dit que, ah, ce n'est pas à cause d'elle que je mets des fleurs, c'est parce que je les aime. Maintenant, vous voyez le problème. Si je regarde le monsieur apporter des fleurs, je dis, ah, quel bien qu'il a fait. Quel mari exemplaire. J'ai jugé dans un cadre trop restreint. S'il fait ça dans le contexte d'une vie où il n'aime pas sa propre femme, ce n'est pas un bien pour elle. C'est un bien pour elle qui met des fleurs pour cette raison. Pas du tout. Vous voyez comment Dieu peut juger que l'homme qui donne l'argent à l'hôpital et puis dit, oh, ce n'est pas pour Dieu que j'ai fait ça. Comment Dieu le Créateur qui lui a permis d'avoir ses euros, peut-il voir ça comme un bien ? On va changer parce que j'attaque souvent les maris. On va attaquer les femmes. Je réfléchis, c'est dur. Maintenant, cette fois, voilà une épouse qui, pour une raison donnée, n'aime plus son mari. Il a été un bon mari pour elle. Il la tient presque en idole. Il l'aime tellement. Il a été fidèle. Il a tout fait pour être un bon mari. Mais pour une raison donnée, elle ne l'aime plus. Elle est une maman exemplaire. mère. Elle donne sa vie pour ses enfants. Elle se sacrifie complètement pour ses enfants. Et on pourrait dire, quel bien elle fait à ses enfants. Sauf une chose. Une maman doit aimer ses enfants aussi dans le but que ses enfants aiment papa. Or, tout le sacrifice envers ses enfants est fait dans un cadre où elle ne les pousse jamais à aimer papa. Où elle ne donne jamais l'exemple d'aimer papa. Est-ce qu'elle a fait un bien envers ses enfants? Voilà quelqu'un qui aime beaucoup les hommes mais qui ne les pousse jamais à penser au créateur. Qui ne les pousse même pas, qui ne les pousse même à ne pas penser au créateur. Parce que par son exemple et sa parole, ce n'est pas la peine de penser au créateur. Voilà un royaume. Dans ce royaume, il y a un roi bienfaisant, très digne, très admiré. il a mis des seigneurs en autorité sur des régions. Et voilà un citoyen de ce royaume qui aime beaucoup le seigneur de sa région. Il le respecte, il lui obéit, il veut amener tout le monde à respecter ce seigneur et ses commandements. C'est un bien. N'est-ce pas? Super. Sauf qu'il n'a aucun égard ce citoyen pour le roi lui-même. Pour celui qui a placé le seigneur là. Et il amène tout le monde qui l'écoute à donner toute leur loyauté au seigneur. À faire de ce seigneur l'objet de leur loyauté suprême. C'est une forme de trahison. Bizarre, n'est-ce pas? qu'amener les gens au respect, à l'amour, à l'obéissance peut être une forme de trahison. Mais c'en est une. Lorsque j'amène les gens à donner une loyauté suprême à quelqu'un qui n'est pas suprême. Et c'est comme ça que des coups d'état arrivent. On amène les gens à s'attacher au seigneur aux dépens du roi. Et voilà le bien des êtres humains. Ils amènent les gens à respecter à faire tellement de bien à l'humanité le seigneur aux dépens de Dieu lui-même. aux dépens. La loyauté suprême, l'affection suprême, le souci suprême des hommes qui font le bien, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le roi. C'est le seigneur. De sorte que le roi est détrôné. Il est détrôné. Il n'a aucune pensée pour lui. On n'a même pas besoin de lui. s'il disparaissait, ça nous serait égal. Dieu peut-il considérer un tel bien comme bien quand il s'agit d'une trahison ? C'est fou. Que l'homme peut tellement déformer le bien civil que ça devient une forme de trahison. Mais c'est exactement ce que la Bible enseigne. maintenant, nous arrivons pour finir ce premier point que tout le monde est pécheur. Nous arrivons à la phrase tous sont pervertis. Le mot pervertir en grec est un mot qui était utilisé pour décrire un fruit qui était pourri. D'accord ? Maintenant, la Bible dit tous sans exception se sont pervertis, c'est-à-dire ils sont devenus inutiles. Que fait-on lorsqu'on a une pomme ou une banane à la maison qui est devenue complètement pourrie ? On le jette à la poubelle. Aucune utilité. Le fruit est fait pour manger. Et lorsqu'il n'est plus mangeable, il est inutile. D'autres versions traduisent ce mot inutile. Ils sont tous devenus inutiles. Tous. Prenons un autre exemple. Vous avez un billet de 500 euros. Vous pouvez me donner après. Et puis, quelqu'un dégrade ce billet jusqu'à ce qu'il n'est plus reconnaissable. Que fait-on avec le billet ? On le jette à la poubelle. Ça ne vaut plus rien pour mon utilisation parce que personne, aucune banque ne l'accepte. L'homme était le billet de 500 fait à l'image de Dieu. Il s'est pourri. Il s'est dégradé. Il s'est abîmé. De sorte que pourquoi est-ce que Dieu va vous garder dans son royaume ? Son royaume à venir, c'est un royaume où on aime Dieu. C'est justement la chose que vous ne faites pas et vous ne voulez pas faire. Un autre exemple. Vous avez un tournevis et quelqu'un le tord. Que faites-vous ? C'est devenu perverti, cordu, inutile. C'est fait pour quelque chose. Ça ne sert plus à cette chose. On le jette à la poubelle. L'homme est fait pour être adorateur de Dieu et serviteur de Dieu. Et tout ce qu'il fait d'autre est dans ce cadre. Lorsqu'il n'est plus serviteur de Dieu et adorateur de Dieu, il est devenu inutile, à moins qu'il redevienne ce qu'il aurait dû être par la grâce de Dieu. Nous abordons maintenant et plus rapidement le deuxième point. Le péché n'est pas seulement chez tout le monde, mais rempli tout le monde. Le péché a entraîné tout ce que l'homme est et fait. Alors, si vous regardez les mots en italique, vous remarquez que Paul commence à la tête et il finit au pied. Nul n'est intelligent, la tête, nul ne cherche Dieu. Ensuite, il utilise quatre mots pour l'organe de parler, le gosier, la langue, les lèvres et la bouche. Et ensuite, il parle des... il arrive jusqu'au pied dans le chapitre 15. et Paul est en train de voir, de dire que de la tête jusqu'au pied, l'âme est corrompue. Ce qu'il fait avec sa bouche, ce qu'il fait avec sa tête, ce qu'il fait avec ses pieds, ce qu'il fait avec ses mains. Le péché vous affecte complètement, cher ami. Le péché affecte votre manière de penser. Nous l'avons vu déjà, vous n'êtes pas intelligent, si vous n'êtes pas en Christ, vous ne cherchez pas Dieu. Votre disposition, manière de penser, vis-à-vis de Dieu, n'est pas la bonne. Mais deuxièmement, les paroles des hommes, les paroles les uns aux autres, est une indication, une illustration de ce que le péché nous imprègne. Alors, Paul donne quelques exemples. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Je n'ai jamais eu le privilège de rester auprès d'une tombe ouverte, mais j'imagine que ça ne sent pas bon. et c'est l'image qui est donnée ici des paroles des hommes. Alors, lorsque vous allez au théâtre, lorsque vous allez entendre un comédien, un comique, est-ce que vous aimez les petits-enfants si vous n'avez jamais vu la pièce de théâtre ou entendu le comique? Non. Pourquoi? Parce que vous craignez qu'il y ait des choses très sales, pas bons à sentir dans le discours. Ensuite, ils se servent de leur langue pour tromper. Et l'image ici, c'est de la flatterie. On dit à quelqu'un « C'est tellement bien, c'est tellement beau » et puis on pense le contraire. Et nous pourrions dire qu'une très bonne partie, grande partie du commerce mondiale est basée sur le mensonge, sur la tromperie. Comment est-ce qu'on vend le produit? En montant, en exagérant. Nous avons le meilleur et cela peut vous et merci d'être venu madame. Moi, je crois que ça vous va très, très bien. N'est-ce pas? Une bonne partie du commerce partout dans le monde est basée sur la tromperie. Je me souviens que où que j'allais en Côte d'Ivoire, dans les marchés, il fallait négocier, argumenter, disputer pour baisser le prix à sa juste valeur. Parce que tous les marchands commençaient à quatre fois le prix. Et quand ils me disaient le prix, je calculais, je divisais par quatre dans ma tête pour savoir la juste valeur. ça, c'est le commerce. Allez où vous voulez. Chacun cherche à tromper, à donner une valeur plus grande. C'est la race humaine. C'est ce que nous sommes. Ensuite, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, un venin de vipère. Vous pouvez comprendre lorsque le vipère pique, c'est horrible, ça tue. Mais parfois, la manière de parler, ça fait mal, ça blesse, ça tue. N'est-ce pas ? Et c'est ce que nous voyons partout autour de nous et c'est ce que nous faisons parfois. Nous pouvons nous rappeler de certaines paroles de notre bouche qui étaient comme comme une poison de vipère. La campagne présidentielle nous a nous a donné la possibilité de voir ça un peu. Je ne parle pas d'un candidat ou d'autre. Je parle du fait que ce soit les candidats eux-mêmes ou leurs lieutenants que nous avons vus dans la campagne et même dans ceux qui nous dirigent. Cette réalité du péché humain où on va blesser l'autre, on va calomnier l'autre, on va parler de manière agressive à l'autre. Mais le péché ne se limite pas à nos paroles, c'est nos actions aussi. je ne vais pas aller très loin mais à partir du verset 15 du verset 15 au verset 16 vous avez des versets qui parlent de la violence humaine et Paul choisit un péché du comportement, la violence pour montrer que l'homme est pécheur. Et vous voyez les différentes descriptions là qu'ils ont les pieds légers pour répandre le sang lorsqu'il s'agit de faire du mal ils sont très habiles. C'est un peu le sens de cela. Et ensuite la destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils laissent des dégâts derrière eux là où ils ont passé les hommes. Et puis ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Ils n'ont pas approuvé, ils n'étaient pas attirés par la paix. Si vous pensez à l'Irak la guerre entre les Etats-Unis et l'Irak si vous pensez à l'Afghanistan le Soudan le Darfur la Palestine à Staline à Hitler à nos banlieues aux femmes battues vous pouvez voir que la violence humaine est partout. Donc j'ai lu récemment dans un ouvrage de référence que dans les 5500 dernières années il y a eu combien de guerres ? 14 513 guerres et 2 640 millions de personnes tuées. tuées dans des guerres. Depuis 1946 donc après guerre il y a eu 137 guerres et il n'y a pas eu un seul jour sur cette planète où il n'y avait pas de guerre entre deux pays quelque part. Plus de 85 nations ont été impliquées dans des guerres depuis la deuxième guerre mondiale c'est-à-dire la moitié des pays qui existent aujourd'hui. Et plus de 17 millions civils ont été tués depuis la deuxième guerre mondiale et 30 millions de morts au total depuis prenant la violence conjugale dans le journal de libération en mars 2007 le responsable du service d'écoute des violences conjugales Marie Belanger a dit que leur service recevait environ 980 appels par jour cela fait 62 400 appels en un an presque tous par des femmes objets de violence conjugale et elle dit il y a peu d'appels par hésite cela correspond bien à un vrai besoin plus de 70% des appels proviennent directement des victimes c'est énorme voilà ce que Paul veut nous dire nous vivons dans une race nous faisons partie d'une race qui a la violence en elle nous arrivons au troisième point et là nous concluons rapidement aucun homme ne peut se défendre contre la sentence de condamnation que Dieu dont Dieu nous charge nous lisons les versets 19 et 20 et puis on conclut nous savons que tout ce que dit la loi la loi c'est toute la révélation de l'ancien testament qui vient de citer ok qui donne la pensée de Dieu lui-même sur comment vivre tout ce que dit la loi elle le dit à ceux qui sont sous la loi cette phrase veut dire les juifs ceux qui sont dans l'affaire de la loi et sous son autorité afin que toute bouche non seulement les bouches juives afin que toute bouche soit fermée et tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu ça signifie tout simplement que Paul dit qu'il y a un argument du plus petit au plus grand Dieu a donné la loi à la science juive afin de montrer aux juifs qu'ils sont pécheurs devant cette loi ils disent nous n'obéissons pas nous faisons carrément le contraire regardons-nous et si les juifs qui sont le peuple soi-dit de Dieu qui ont tous les avantages sont pécheurs alors la conclusion est que tout le monde est logé à la même enseigne maintenant regardez cette phrase afin que toute bouche soit fermée et tout le monde soit reconnu coupable le mot coupable ce n'est pas vraiment le mot coupable le mot veut dire assigné en justice donc amené devant le tribunal et accusé accusé de crime redevable à la condamnation ok maintenant Paul veut dire ceci c'est l'image d'un tribunal le tribunal de Dieu on est amené là mettez-vous là parce que vous êtes là comme moi on est amené devant ce tribunal on est accusé on est accusé d'être condamnable d'une sentence de bannissement devant Dieu pour avoir vécu contre Dieu tu l'as rejeté dans la mesure où tu l'as rejeté il te rejette il te fait ce que tu lui as fait c'est ce qu'on appelle la justice mais tu es là et on amène toutes les évidences contre toi et ça vient et ça vient et ça vient et dans la présence du juge dans sa lumière devant sa pureté et sa droiture tu vois ta vie tu vois ce que tu as fait tu vois ce que tu n'as pas fait et le résultat c'est que tu n'as plus rien à dire ta bouche est fermée pas d'excuses même pas un mot pas de défense pas de justification pas d'atténuation de tes crimes tu n'as rien à dire tu te retrouves coupable tu te retrouves comme le publicain dans la parabole que Roger a lu le pharisien remercie Dieu je ne suis pas comme les autres moi je fais ceci moi je fais cela la seule chose que le publicain a pu dire c'est aie pitié de moi qui suis pécheur quant à une défense quelconque sa bouche est fermée rien à dire et la bible dit que les passages que nous avons étudié depuis quelques semaines vous sont donnés par Dieu pour ce but précis tout le monde doit être amené à ce stade où il se dit j'ai rien à dire en ma défense il n'y a rien à dire je suis coupable je plaide pour la miséricorde du tribunal maintenant à la fin de ces études pendant ces semaines quelle est votre position si vous avez envie même en ce moment d'ouvrir la bouche et de dire David et puis vous avez une argumentation pourquoi l'homme n'est pas pourquoi vous n'êtes pas dans ce contexte alors je vous supplie de prier Dieu de vous ouvrir les yeux nous sommes tous là nous ne sommes pas compétents d'être juges de savoir de voir même si nous sommes pécheurs parce que le péché nous aveugle sur nous même justement Dieu nous révèle ce qu'il en est à nous de dire tant tes jugements sont équitables et droites me voici pardonne-moi par le fils de Dieu je raconte une petite histoire Paul dit dans le verset 20 nul ne sera justifié devant Dieu par les oeuvres de la loi vous pouvez voir pourquoi n'est-ce pas vous n'allez pas vous faire accepter par Dieu par ce que vous avez fait les oeuvres en réponse à la loi à vos exigences de Dieu impossible oublions-le si vous allez être mis en règle avec Dieu ce n'est pas parce que vous êtes bon ce n'est pas parce que vous allez croire que ce soit présenté à Dieu c'est par la pure grâce de Dieu c'est par son amour c'est par sa clémence et c'est par ce que Christ a fait pour payer la peine de vos péchés et Dieu vous offre ça il veut que vous preniez ce don de réconciliation gratuitement il ne vous aime pas parce que vous êtes juste il vous aime parce qu'il est amour et c'est dans cela qu'est votre salut le Christ dit de venir à lui tel que vous êtes non pas en tant que quelqu'un qui a quelque chose à offrir à dire à ouvrir la bouche mais bouche fermée vous venez à Dieu et vous dites je suis injuste tu es venu pour les injustes et non les justes me voici pardonne-moi ça c'est la conversion et les gens ont des problèmes avec la conversion à Christ avec le fait de devenir chrétien parce qu'ils veulent venir en tant que justes ils veulent tenir à quelques brides de justice de soi et la Bible nous dit il n'y a pas de juste pas même un seul rien que vous ayez fait ne gagnez l'approbation de Dieu rien ce qui est admirable devant les yeux des hommes dit Jésus est une abomination pour Dieu condamnez tout ce que vous ayez jamais fait en tant que rebelle et dites pas d'amour pour toi dans tout cela pas de respect pour toi j'ai vécu ma vie oui comme un injuste vis-à-vis de toi alors criminel que je suis me voici pardonne-moi par Jésus Christ maintenant l'histoire un jour un pasteur anglican qui s'appelle je ne sais pas son nom mais c'est les initiales D.R. Davies Davies qui a écrit quelques livres il examinait les ruines d'une maison qui avait été dévastée par la deuxième guerre mondiale on est en Angleterre à l'ouest de l'Angleterre une femme est avec lui une femme de caractère très estimé et le pasteur a remarqué a dit en voyant cette dévastation voici le péché original en action voilà le péché de nature de l'âme dans l'action et cette dame l'a regardée avec un regard d'horreur et lui a dit pasteur tu ne crois pas à cette doctrine du péché originel c'est-à-dire que l'homme est né pécheur que tous les hommes tu ne crois pas à cette doctrine horrible il a il a pointé cette maison cette dévastation créée par les hommes elle a dit de telles choses si horribles demandent une doctrine horrible pour les expliquer voilà la doctrine du péché est une doctrine horrible mais ce que nous avons décrit aujourd'hui de l'état de l'âme est horrible que nous puissions accepter la vérité de Dieu et surtout accepter la bonne nouvelle que Dieu sauve justement les pécheurs nous allons chanter ensemble 319 de l'âme de l'âme Ah, c'est ton sang, c'est ta mort, c'est ta vie. L'homme disait à Clémence Infini, où trouverais-je, sainte de ma misère, force et lumière ? Où trouverais-je, notaire de tendresse, à quel ami confié ma tristesse ? C'est pour toi seul que j'ai mon espérance dans ma souffrance. Je te bénis de ta grâce éternelle. Toi qui m'élus, toi, mon sauveur fidèle, qui veux conduire à la paix glorieuse, mon amoureuse. Notre Dieu, en face de notre péché, de notre mal, de notre tort, de notre perversion, nous nous étonnons vraiment ce matin du fait que tu nous aimes, du fait que tu abondes en amour pour nous, de compassion, de larmes, de tendresse, jusqu'à aller souffrir sur une croix. Nous te bénissons, ô Seigneur, de ce que ton amour et ta grâce est plus grande, immensément plus grande que notre péché, et que oui, nous, même nous, nous pouvons venir nous confier à toi et trouver un Dieu aimant et pardonnant. Gloire à ton nom, mon Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.